J'ai le plaisir d'accueillir Damien Lacombe. Bonjour Damien Lacombe. Bonjour. Vous êtes producteur et aussi bien sûr président de la coopérative laitière Sodial. Vous êtes producteur où déjà ? Alors je suis producteur de lait dans l'Aveyron, tout près de Rodez. Je suis jeune producteur de lait. J'ai besoin d'avoir des repères. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut que j'aille vers la conversion bio ou pas ? Alors il faut surtout que chaque JA développe son projet personnel et qu'il le développe en bonne coordination avec son exploitation. Et donc il y a le potentiel de partir vers du bio. Effectivement, la coopérative offre cette opportunité-là. Malgré tout, nous veillons à ce que l'évolution vers le bio soit en bonne adéquation avec les volumes qu'appelle le marché. C'est tout le rôle de la coopérative, l'enjeu de la coopérative. Et donc il faut surtout que l'éleveur soit sur une bonne adéquation, seul troupeau dans son exploitation et qu'il choisisse le meilleur système. Mais Damien, vous savez qu'aujourd'hui, on arrive un peu à saturation du marché du bio. Même vous, vous devez freiner, non ? Alors il y a effectivement une adéquation temporaire entre l'offre et la demande de les bio cette année en France. Nous, nous restons confiants sur le moyen terme sur le bio. Par contre, il faut avoir en tête qu'effectivement, il faut que les conversions correspondent au volume que l'on peut mettre en marché. Et c'est là que cette année, il y a eu une problématique particulière liée à finalement une inversion de la tendance de consommation du bio. C'est la première fois qu'on voit ça depuis 10 ans. Et un deuxième contre-temps qui est bénéfique pour les éleveurs. Il y a eu une poussée d'herbes phénoménale qui a nettement profité au bio, qui sont très liées à l'herbe et qui a amené sur le marché aussi des volumes conséquents. Et donc pour nous, une difficulté de valorisation de tous les volumes de les bio. Mais nous restons confiants puisque pour nous, c'est temporaire. Et nous avons des projets stratégiques dans la coopérative qui visent à continuer à développer la transformation de les bio dans notre coopérative. Alors toujours, quand on est jeune éleveur, on peut se dire, est-ce qu'il faut se tourner vers l'HVE et se vraiment adapter ? Alors l'HVE est beaucoup mise en avant aujourd'hui, notamment au travers de la PAC ou de la future PAC. Aujourd'hui, elle n'est pas adaptée à ce qui se pratique en élevage puisqu'on est assez intensif à la surface dans l'élevage. Et en fait, on a une problématique à régler autour de ça. Donc on travaille aujourd'hui par le biais de nos familles interprofessionnelles pour justement faire remonter ce sujet-là et faire évoluer les notions qui caractérisent la HVE pour qu'elle puisse être adaptée à l'élevage si elle doit effectivement conduire des aides PAC au travers de cette démarche. Il y a des super initiatives. On parle C'est qui le patron par Nicolas Chaban. On peut parler aussi des Glaces à la Mémère par Arnaud Montebourg. On sent qu'il y a des initiatives où il y a de la valeur ajoutée. Quel est le regard que vous portez, vous, structure, beaucoup plus historique ? Alors notre rôle de coopérative, c'est bien sûr d'aller chercher de la valeur ajoutée. C'est aussi de traiter tout le lait de nos adhérents où qu'il soit et toutes les années, y compris les années les plus difficiles. Et donc effectivement, on met souvent en avant des expériences qui sont vertueuses puisqu'elles éveillent finalement, elles relient le consommateur à notre métier de producteur, ce qui est très bien, mais elles sont quand même faibles en volume de lait transformé. Et donc il faut effectivement que la coopérative se tourne vers, c'est notre démarche stratégique value d'ailleurs, qui est d'aller chercher des marchés toujours plus valorisés. Malgré tout, il faut qu'on arrive à traiter tout le lait de nos adhérents où qu'il soit. Donc je pense que ces démarches, elles ont un mérite d'éducation du consommateur et c'est tout leur intérêt. Par contre, elles sont dans l'incapacité de traiter des volumes de lait massivement tels qu'on les a dans la filière. Et donc il faut qu'on arrive à monter la valeur et la valorisation du lait de tous les producteurs de lait. Et c'est un enjeu qui est autrement plus complexe. Et c'est ce à quoi nous sommes attachés à Sodial. Et c'est tout l'enjeu d'une vision coopérative qui cherche à être équitable entre tous les adhérents de la coopérative. Rien ne sert de valoriser le lait de 100 producteurs dans un coin si on dévalorise le lait des 17 000 autres à côté. Et donc notre démarche, elle est beaucoup plus globale, elle prend plus de temps mais elle est nettement plus vertueuse sur le moyen terme pour faire monter en puissance la valorisation du lait de tous les éleveurs dans toutes les régions. Je ne sais pas si vous avez écouté les déclarations d'Emmanuel Macron mais ces dernières semaines, on sent qu'il a envie pour ces derniers mois de présidence de booster, de porter les projets de loi comme la loi foncière avec Jean-Bernard Saint-Pastousse ou la loi aussi sur la sacralisation du prix pour le producteur du député Grégory Besson-Moreau. Est-ce que ça vous semble bien aujourd'hui de sacraliser le prix payé au producteur ? Alors ça part d'une très bonne intention et qu'on plébiscite. Malgré tout, derrière, rien ne sert de sacraliser le prix à la production. Si moi, en tant que producteur, mon prix est sacralisé mais moi, en tant qu'adhérent de la coopérative, ma coopérative n'est pas en capacité de le valoriser, il y aura un problème. Donc tout notre travail aujourd'hui est de faire en sorte que les sénateurs qui sont sur la loi en ce moment puissent pousser le texte plus loin pour qu'effectivement, on puisse transférer ce prix de sacraliser la production vers l'aval de la filière et donc vers nos clients distributeurs et vers le consommateur. Et ça amène une autre réflexion qui est que si on ne retrouve pas de l'inflation sur les produits alimentaires, ça sera vraiment très difficile de répondre à toutes les demandes du citoyen au travers des différentes lois qui nous sont imposées aujourd'hui. Et qu'il faut jusqu'au bout que le consommateur paie finalement ces évolutions qu'il demande en tant que citoyen et donc il faut réconcilier le citoyen et le consommateur et c'est un enjeu qui est majeur. Et en un mot, je dirais que l'inflation ne doit pas être taboue et pour les produits alimentaires, c'est une nécessité absolue aujourd'hui. Vous savez que le dernier maillon, le maillon de la grande distribution, il n'entend pas à cette oreille, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans une logique de se faire la guerre sur le prix du lait. Il faut sortir justement de cette guerre des prix entre les enseignes de la distribution et il faut qu'on arrive justement à transformer l'essai. La loi peut y aider, je ne sais pas si elle sera suffisante. Il faut aussi, il y a une autre notion, c'est que les distributeurs veulent aussi que les produits alimentaires soient accessibles pour les plus démunis. Et je pense qu'il y a d'autres moyens de faire en sorte que les plus démunis puissent s'alimenter correctement. On parle aujourd'hui de plus en plus d'aide alimentaire et je pense que si on parlait un peu plus d'aide alimentaire pour permettre aux plus démunis d'avoir une alimentation de qualité, ça déplacerait le curseur du prix qui aujourd'hui est effectivement le laitmotiv de nos clients distributeurs. Donc il y a sûrement des sujets qui dépassent même la scène française qui devraient être traités au niveau européen pour qu'on puisse justement retrouver les fondamentaux de notre métier qui est de valoriser le travail des éleveurs au juste prix, de faire en sorte que cette valeur puisse être transférée jusqu'au consommateur et que le consommateur paie les produits finalement de qualité au prix auquel il coûte. Et aussi pour que ça permette finalement la montée en gamme qui est demandée. La montée en gamme et aussi la réponse aux enjeux sociétaux et aux enjeux environnementaux qui sont devant nous et qui sont incontournables. Damien Lacombe, merci beaucoup. Merci à vous.